20 millions de francs CFA, c'est la somme qu'ont reçu l'athlète Marie-José de Talouf et le taekwondoïste Cheikh Sissé Salah pour leur performance aux Jeux Olympiques de Paris. Les deux athlètes ont respectivement reçu une enveloppe de 10 millions des mains du Premier ministre au cours d'une cérémonie. Monsieur le président de la République, cette présidente de la Côte d'Ivoire, une déchiquée mondiale est une réponse déclatante de notre jeunesse. Elle témoigne de votre gratitude envers vous, en soulignant l'importance de votre confiance en nous. Lorsque vous investissez dans la jeunesse ivoirienne, vous investissez dans un potentiel immense. Nous vous encourageons à continuer à vous soutenir car nous sommes capables de réaliser une grande chose. Le 14 juin dernier, c'est dans cette même salle que le chef de gouvernement remettait à Cheikh Sissé Salah les couleurs nationales dans sa qualité de porte-drapeau, une passation accompagnée de la remise de 450 millions de francs CFA à la délégation ivoirienne pour sa préparation. Trois mois après, c'est le bronze que reçoit le ministère des Sports. Cette médaille vous honore et c'est aussi pour cela que la République vous dit merci. Entendez-vous, ils ont façon légrine de cet engagement olympique pour les prochains Jeux de Los Angeles en guérinivatif. Évidemment, ils ont une route et c'est ce chemin. Il y a le rendez-vous pour les Jeux olympiques de la jeunesse de D'accord en 2026. La Côte d'Ivoire a connu une performance mitigée aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec une seule médaille de bronze remportée par Cheikh Sissé Salah. La délégation, composée de 13 athlètes, a rencontré des difficultés, notamment en athlétisme où Marie-Joséta Lou s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 mètres sans toutefois décrocher de médailles. Les autres disciplines, comme l'escrime et le judo, ont vu les athlètes ivoiriens être rapidement éliminés.